11h40 pratiquement, Éperon est une petite commune du Calvados, une commune de 142 habitants dont le maire a décidé de prendre un arrêté anti-pesticides. Il doit être publié aujourd'hui, c'est une première dans ce département. Franck Quigénia veut, je cite, créer un mouvement citoyen pour faire changer la loi. Il faut dire que jusqu'à présent, sur un plan strictement administratif, les municipalités n'ont pas le droit de prendre ce type d'arrêté, et donc, en quelque sorte, de protéger leur population contre les dangers éventuels des pesticides. Pour en parler sur ce plateau, Bernard Lann est avec nous, vous êtes président de la coordination rurale et agriculteur. Alors, ce n'est pas le premier maire à prendre ce type d'initiative, protéger ou tenter de protéger ces populations par voie d'arrêté. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative-là ? D'abord, je pense qu'on va voir ça fleurir jusqu'aux élections municipales. C'est une nouvelle attaque contre nous, agriculteurs, qui sommes des utilisateurs de produits phytosanitaires agréés, que nous achetons en toute légalité. Nous sommes formés, nos outils sont contrôlés. Il y a aujourd'hui d'énormes progrès qui ont été faits au niveau de l'épandage. Alors, quand on nous parle maintenant d'arrêter illégaux, oui, ils sont illégaux pour l'instant, mais Emmanuel Macron a parlé et a dit que lui, il allait bouger la loi. Alors, nous, on rappelle une chose toute simple, c'est que les villes se sont rapprochées des champs, ce n'est pas les mers. Et que maintenant, de toute façon, il y a un acquis et il y a ce qui va arriver. Pour ce qui va arriver, il faut réviser les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Il faut donc que les villes, si elles veulent se protéger, achètent du terrain. On peut faire des corridors, on peut planter des... On a plusieurs autres solutions. Mais, pour l'instant, nous, derrière, si on doit nous imposer les fameuses ZDNT, c'est-à-dire zone long-traitement de 5, de 15 mètres, on ne sait pas. J'ai vu le ministre de l'Agriculture hier à Châlons, où là-bas, vous savez, on est dans la région du Champagne, et nous, on ne parle pas de surface en hectare, mais on parle au mètre carré, parce que quand ça vaut très cher et que les villes sont très prêtes, il faudra trouver des solutions. Alors, justement, l'une des questions débattues porte sur le périmètre d'interdiction. Les maires demandent 150 mètres. Le ministre de l'Agriculture semble penser que c'est trop. Vous, vous en pensez quoi ? – On n'en pense que c'est trop. 550 mètres, ils sortent d'où ? Ils sortent des périmètres de protection des zones de captage d'eau potable. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on épanne des produits phytosanitaires, je le rappelle, agréés, on a des outils aux normes, on a fait d'énormes progrès par rapport à la protection, c'est-à-dire aux dérives qui peuvent arriver. Donc, dans tout ça, on demande une évaluation technique, parce qu'elle existe. Il y en a certaines qui datent de 2001. On a fait des normes pour rien entre-temps. Donc, il faut un débat des deux côtés, mais pas toujours jeter l'anathème sur les agriculteurs. – Juste une petite question, si ces 50 mètres étaient adoptés, décidés, quelles conséquences auraient pour vous, agriculteurs ? – C'est tout simplement, même pas pour nous, pour nous autres consommateurs et pour nous autres citoyens français. Nous allons perdre des millions d'hectares de terres arables, alors que d'un côté, on nous dit qu'il faut que les villes arrêtent de construire dans les campagnes parce qu'il faut sanctuariser cette terre qui produit notre alimentation. Et de l'autre côté, on va dire par principe de précaution, on va éliminer des millions d'hectares qui sont productifs aujourd'hui pour les rendre non productifs, c'est-à-dire qu'on va en faire, les endroits de protection. – Merci Bernard Lannes pour être venu nous expliquer tout cela, ce matin dans le live BFM, dans un petit instant, l'anarchie au Royaume-Uni. – Sous-titrage Société Radio-Canada